bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée au plugin gtri calendario comme je vous avais dit donc dans la première vidéo c'est un plugin gtri donc qui permet de créer des calendriers tels que celui ci et qui est aussi responsif donc c'est un calendrier qui peut on va dire lister toute une liste d'événements et les placer dans un calendrier tel que celui ci alors le but de cette deuxième vidéo est de lier ce calendrier à une base de données alors juste un détail ce que je ferai c'est que au lieu de lister par exemple les différents événements d'une journée les uns en dessous des autres dans la case liée à la journée je mettrai un événement par journée tel que celui ci donc là par exemple dans ma dans mon exemple final ici vous pouvez voir ça ouvre une fancy box avec un événement ou des deux événements selon la journée alors pourquoi je vais faire comme ça parce que dans l'exemple que vous voyez ici j'ai deux événements mais si j'en ai un troisième vous ne le verrez pas il sera juste en dessous mais il sera donc en dessous la case enfin il sera lié à la case 21 mais il sera juste en dessous la case 28 et vous le verrez pas et c'est pas forcément c'est pas forcément petit membre donc ce que je ferai c'est que je ferai une petite une petite fancy box avec toute la liste des événements liés au jour donc alors je vais vous présenter ma base de données donc ma base de données s'appelle calendars et j'ai deux tables dans cette base la première table donc liste ma première table rdv underscore table liste toutes les dates donc 5 juin 2014 20 juin 2014 21 juin et la terre ensuite pour chaque date il y avait un id correspondant alors retenez bien le l'id 2 par rapport au 20 juin maintenant qu'on voit ma table rdv j'ai tous mes événements donc ici bibliothèque calendario mon 30e anniversaire etc etc qui ont chacun un lien avec l'autre table c'est à dire c'est rdv des tables et j'ai deux événements qui ont l'id 2 donc par rapport au 20 juin donc mon 30e anniversaire et faire la java le jour le soir si vous regardez bien ce calendrier là quand je clique ici j'ai bien mon 30e anniversaire et faire la java le soir donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à lier enfin à faire en sorte de lier la base de données avec le calendrier alors je vous avais déjà présenté donc les les contrôleurs qui vont faire les liens entre la base de données et mes vues mes vues donc je vous les avais présenté aussi lors de la première vidéo et j'ai aussi les modèles donc qui n'étaient pas existantes lors de la première vidéo alors pour mes modèles j'ai donc la base de données .php qui est une classe qui se connecte à la base de données donc avec les différentes informations donc localhost utilisateur password ensuite j'ai une partie en local et une deuxième partie pour un domaine de distance si vous voulez travailler en domaine de distance ensuite j'ai une deuxième classe un calendars donc qui étant la base de données qui étant la classe de la base de données et qui va faire le lien donc avec les informations que je vais récupérer je vous expliquerai mes différentes fonctions plus tard et j'ai une troisième classe donc debug c'est pour vérifier les informations que je récupère par rapport à mes différentes classes mes différentes requêtes SQL donc je commence avec mon fichiers index.php pour récupérer les informations que je mettrai dans mon calendrier donc j'ai inclus mes différentes classes donc mes modèles et j'ai initialisé la classe calendars donc je vais récupérer la première la première fonction je vais récupérer d'abord les premières informations donc j'utilise ma classe calendars et je vais utiliser la fonction get calendar alors get calendar cette fonction là c'est à dire que je vais récupérer toutes les informations je fais un select all donc je récupère toutes les informations qu'il y a dans mes deux tables donc rdv et rdv table je fais une jointure dans un where donc par rapport à la information rdv id table c'est à dire que dans ma table rdv j'ai un rdv id table et dans mon rdv table j'ai aussi un rdv id table c'est à dire que je fais une jointure par rapport aux deux tables ensuite je demande à ce que l'information soit enfin soit dans l'ordre de rdv id table ensuite je prends en compte ma requête et je fais en sorte de récupérer dans un while toutes les informations et ensuite je retourne un compte c'est à dire que si je vérifie les informations de ma table alors je fais un debug et je fais un print je vais faire un print donc si on vérifie là j'ai 6 je récupère 6 événements donc de 0 à 5 donc le 5 le 5 juin deux événements par rapport au 20 juin le 21 juin le 25 décembre et le 31 décembre donc je récupère toutes les informations que je veux ensuite je vais faire en sorte je vais garder ces informations enfin je vais garder ces deux lignes là au cas où ensuite je vais faire une variable compte et je veux en fait récupérer le nombre d'événements que j'ai dans ma base de données alors pour cela il faut faire il faut faire un compte et mon compte il est dans la fonction get compte calendar et je vais faire un print tab de mon compte et là je récupère donc un 6 donc pour vous dire j'avais 6 événements j'ai bien 6 événements à ici je reviens dans rdv et là j'ai bien 1 2 3 4 5 6 j'ai bien 6 événements alors ensuite moi à partir de là donc je veux récupérer cette partie là dans une variable id donc je fais dollar id est égal à dollar 40 compte compte et je mets mon dollar compte enfin mon compte all là dedans je débugue mon dollar id et vous voyez que je récupère mon 6 ça c'est pour faire ma ma chaîne en json voilà comment comme je vous avais expliqué les informations qui sont récupérés ici 1 sont sont récupérés grâce à une chaîne en json donc je fais ça pour créer ma chaîne en json donc moi à partir de là je vais créer ma variable json donc je vais la commencer en l'initialisant avec une chaîne ouvrante et je vais finaliser ma chaîne json en mettant un crochet ferme et je dois incrémenter au fur et à mesure ma chaîne en json pour dire ça commence par tel truc et ça finit par tel truc donc là je vais faire un debug de ma chaîne en json je regarde et là donc pour ma chaîne en json j'ai un crochet ouvrant et un crochet fermant donc là le but du jeu c'est d'ajouter les différentes mes différents événements dans cette chaîne donc je vais commencer ici et je vais faire un foreach donc dans ce foreach je vais mettre mes différents événements qui sont dans mon dollar info donc dollar info as dollar info au singulier ensuite dans le foreach je vais décrémenter ma variable id pour dire voilà pour chaque boucle je décrémente de 1 pour dire de 5 à 0 je vous montrerai pourquoi tout à l'heure donc ensuite je vais récupérer deux infos la première info c'est rdv date et le deuxième c'est un rdv ready date alors dans mon rdv date je récupère un info alors c'est un info mais c'est un rdv date donc je reviens sur ma date et c'est un rdv date qui est ici c'est à dire que je vais récupérer mes dates alors j'utilise ce genre de code parce que dans mon calendar dans la fonction get calendar j'ai fait un fetch objet donc je récupère mes différentes informations comme s'ils étaient des objets ensuite rdv id date donc je fais un dollar info et je récupère donc id date rdv ready date donc je récupère cette partie là jusque là c'est bon et maintenant bah selon là je vais faire un if else un if else alors pourquoi je fais un if else je vais vous l'expliquer si je fais un if else parce que dans toute variable enfin par rapport à toute chaîne en json s'il y a plusieurs informations et bien les premières informations se finissent par une virgule et la dernière information de la chaîne json il n'y a pas de virgule à la fin donc en fait je vais réutiliser ma variable id et si ma variable id est égale à 0 je vais mettre bah je vais bah je mettrai une virgule ou pas donc si ma variable id est égale à 0 je mettrai une chaîne sans la virgule à la fin et si l'id est différent de 0 bah je mettrai un autre truc alors pour vous dire alors en fait c'est une chaîne qui est vraiment très longue alors ce que je vais faire c'est que je vais récupérer l'information voilà en fait les lignes que je récupère sont celles-ci donc je copie celle-là ici et je vais récupérer la deuxième variable et que je vais la mettre ici donc là en fait comme vous pouvez voir ici la seule différence entre ces deux lignes que je viens de rajouter c'est la virgule ici et cette virgule est très importante pour la lecture de la chaîne en json donc là je revérifie ma chaîne en json et vous pouvez voir donc tous mes événements donc 5 juin 2014 voir les événements 20 juin etc etc alors là 20 juin vous voyez que j'en ai deux mais il n'y en a qu'un seul qui sera visible et là vous pouvez voir donc qu'entre chaque événement alors normalement vous pouvez voir qu'entre chaque événement il y a une virgule voilà sauf à la dernière à la dernière où il n'y a pas de virgule et ça finit par le crochet fermant bien donc juste là c'est bon donc là j'enregistre et je vérifie ce que ça donne alors là oui pour le moment ça intègre toujours mon ancienne enfin la ça intègre toujours l'information qu'il y a dans mon data.json moi je ne vois pas que ça intègre celui-là donc là pour le moment je supprime celui-là donc là donc là ça n'affiche plus rien parce que j'ai plus de chaînes j'ai plus de chaînes qui apparaissent ce que je vais faire c'est que je vais décommenter ce script là donc alors pour cette ligne en fait c'est la même chose que la chaîne en JSON c'est à dire que je récupère en PHP ma variable JSON ma chaîne je fais un echo pour dire voilà je veux que ma chaîne apparaisse soit visible et je la récupère dans mon var web data var web data qui est juste ici d'accord c'est à dire c'est la même chose donc j'ai récupère mon var web data j'enregistre et je vérifie ce que ça donne et donc là vous pouvez voir voir les événements ça marche maintenant alors maintenant enfin il y a un truc que je ne vous ai pas fait faire c'est que là je vous ai montré ici c'est que quand je clique sur voir les événements ça affiche une fancy box donc pour cela pour avoir la pour une fancy box il faut aller sur le site de fancy box et c'est une bibliothèque javascript qui permet d'avoir donc des variables enfin des qui permet d'avoir des fenêtres comme celle ci donc ce que je fais c'est qu'il faut télécharger donc juste ici et il suffit de télécharger donc la la bibliothèque dans licence et download et vous faites download ensuite à partir de là il suffit de rajouter donc le jkiri fancy box pour le design des des fenêtres là par exemple tout ce qui est blanc la petite croix juste là c'est grâce au css ensuite il faut intégrer les différentes images par rapport à fancy box et ensuite il faut intégrer le js donc c'est le jkiri.fancybox.js à partir de là moi j'ai intégré ici comme je vous disais le js donc mon jkiri.fancybox.js et ensuite j'ai inséré le css jkiri.fancybox.css donc là normalement si je reviens dans dans mon script je clique alors ça ne marche pas pour le moment je vérifie pourquoi ça ne marche pas a priori c'est parce que je n'ai pas fait le lien avec mon autre page ah oui alors ça ne marche pas par rapport à l'autre page parce que dans l'autre page mon fichier jour.php il n'y a pas les informations qui s'affichent donc ce que je fais je vais aller dans mon dans mon contrôleur jour.php alors dans jour.php j'initialise les trois mes trois classes mes trois modèles et j'initialise enfin j'inclus enfin j'inclus oui mais j'inclus mes trois mes trois classes et j'initialise la classe calendrier pour la classe calendrier il faut que je récupère alors d'abord je fais une variable id date et je récupère donc dollar get et je récupère donc le rdv alors en fait je récupère la variable la variable que j'ai mis ici donc je récupère le rdv id date parce que là vous voyez là qu'il y a un lien vers mon fichier jour.php et je mets donc une variable juste à droite pour dire il faut rajouter cet événement donc je récupère ceci et je mets cette variable ici je fais un debug et je regarde si je récupère bien l'information donc ici je récupère bien la variable 1 si je vais dans 20 juin je récupère l'information 2 voir les événements 3 etc etc donc ça récupère l'information que j'ai voulu mettre pour lier les résultats donc là par exemple ici ça récupère la variable enfin l'information 1 ensuite donc c'est bon je continue et là en fait je vais appeler alors je fais un dollar info est égal à alors dollar calendar et là je vais appeler la fonction alors c'est la fonction get calendar date et dans get calendar date je vais mettre une information ça sera id date pour dire voilà je lis l'information par rapport à la date c'est à dire que je veux récupérer l'information ou les informations liées à la date donc là je regarde je prends en compte information et je vérifie si je récupère bien les données bon je réactualise je vérifie ici donc je récupère bien une date enfin je récupère une information par rapport à la date et si je vérifie le 20 juin ça récupère deux événements donc a priori ça marche ok donc là ensuite à partir de là j'ai fait tout ce qu'il fallait dans cette dans ce fichier ensuite je récupère enfin je vais dans la dans ma vue du fichier et là info voilà je prends info et je vais faire un for each donc donc pour récupérer les différents événements donc je fais un h3 et je vais faire et alors événement 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 du jour et là juste derrière je vais faire un for each donc je fais je vais faire dollar info as dollar info là ici je vais faire un for each et donc ça listera toutes mes informations alors là je fais alors là je vais faire une un petit p voilà et en fait je veux juste récupérer info par rapport au motif du mot du rendez-vous au motif de l'événement donc j'ai fait rdv motif et je vérifie ce que ça donne donc je réactualise donc là ça fait événement du jour donc et événement du jour et ensuite juste en dessous mes biotels calendario avec calendario mon lien ici je vérifie pour le 20 juin ça liste événement et ça liste bien mes deux événements alors maintenant bah là j'ai réussi à lister donc les les informations par rapport au jour maintenant alors j'ai un petit souci c'est que mon fancy box ne marche pas alors pourquoi ça ne marche pas donc normalement ah oui ça ne marche pas parce que il faut mettre les informations pour initialiser la fancy box alors je vais initialiser la fancy box la fancy box la fancy box juste ici donc je fais un dollar point point fancy box point fancy box point alors j'utilise le point fancy box parce que dans 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 ma variable json juste ici vous pouvez voir que j'ai mis des liens parce que dans les liens juste ici j'ai mis des classes alors j'ai mis classe fancy box et classe fancy box point iframe donc fancy box c'est pour initialiser la bibliothèque et fancy box point iframe c'est pour dire que ça sera une iframe donc là j'enregistrer donc là j'enregistrer je vérifie donc là ça met bien une fancy box normale alors ensuite j'ai envie de mettre quelques un petit peu de dynamisme par rapport à ça donc je vais mettre des variables donc je vais demander à ce que la largeur soit à 600 pixels dans le 600 ensuite euh je vais mettre un padding je vais demander à ce que le padding soit à 0 virgule ensuite je vais demander à ce que ça met un un effet à l'ouverture donc open effect et je vais demander à ce que ça soit élastique virgule ensuite open open speed donc la vitesse à 150 millisecondes et ensuite je vais demander la même chose à la fermeture donc c'est close effect et close speed et j'enlève et ensuite je fais un close click donc pour mettre la petite alors le close click c'est pour mettre la petite étoile juste ici pour la fermeture donc close click et là j'en ai fini avec fancy box je réactualise je vérifie donc là j'ai ma fenêtre qui s'affiche bien je ferme et il y a bien un effet de un effet à l'ouverture un effet à la fermeture donc là vous pouvez voir que j'ai réussi à lier le calendrier avec ma base de données et voilà donc j'en ai fini avec ce tutoriel je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tutoriel c'est un petit peu alors c'est un petit peu